Beaucoup de frissons, et puis d'entendre la Marseillaise, on sent la gorge qui se serre un peu. Mais c'était vraiment un grand jour pour moi et je ne pensais pas que j'en étais capable. C'est vrai que je me sentais bien et puis j'ai vu que par rapport à mes concurrents, je maîtrisais très bien le parcours. Et voilà, je n'ai pas hésité, c'est vrai que j'étais souvent en tête, je voulais passer dans les passages techniques devant. Et même si je faisais l'effort pour entrer dans les zones, dans les rochers, je ne m'épuisais pas non plus. Donc je voyais que j'étais dans un grand jour et j'en ai profité. Une grande fierté pour le VTT féminin, c'est beau. Et puis j'espère que je vais donner envie à des petites filles de faire du VTT. Ce n'est pas évident comme ça d'avoir... Non, non, c'est tout nouveau tout ça.